j'ai froid j'ai froid par excusez moi à déjouer mais ah oui non mais là je suis chez moi donc ça va je pourrai mon bonnet voilà bon bah mes amis on va peut-être démarrer quand même c'est quoi ce soir ouais je suis rentré mais alors qu'est ce que je vais pouvoir faire un faut vraiment je fasse un truc là vraiment faut faire un truc c'est quoi mes combos favoris pour lutter contre le froid donc nous le froid est pas vraiment arrivé je me demande même s'il va faire vraiment très très froid cet hiver en tout cas il y a beaucoup d'humidité on a eu quelques matins à 3 degrés où il a fallu un petit peu gratter la voiture mais on n'a pas eu encore le très très grand froid ceci dit ma peau moi réagit beaucoup à la température et même si elle n'a pas énormément baissé j'ai quand même une peau très très fragile et très sensible qui tout de suite donc tiraille fait quelques d'artres fait des vous savez des trillures se désquame donc il faut tout de suite que je sorte le plan heure sec et donc l'objet de cette vidéo c'est de vous dire c'est quoi mes combos c'est quoi mon plan heure sec à moi donc je ne vais vous parler en fait que des parties je vais vous parler très très peu du visage en fait parce que le visage c'est très particulier à chacun d'entre nous la peau du corps aussi mais enfin quand on a une peau très sèche et très sensible c'est un petit peu pour tout le monde les mêmes problèmes donc je vais vous parler de l'hydratation du corps l'hydratation des pieds des mains des extrémités pour moi c'est très très important et un tout petit peu du visage c'est parti je vous montre ça donc on va commencer par l'hydratation des pieds parce que pour moi c'était l'hydratation de cette extrémité là est très très importante donc c'est un combo c'est même un trio en fait dont je vais vous parler voire même d'un quatuor donc là vous voyez que c'est vraiment le plan hors sec encore plus hors sec la première le premier ustensile dont je me serre pour mes pieds je voulais déjà montré c'est la râpe shawl que j'avais acheté donc sur sur aliexpress qui se présente comme ceci donc ici c'est un rouleau en fait en forme de râpe je vous avais même montré une petite démo donc la râpe est pas très 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 forte il n'y a pas un très très grain en fait sur cette râpe là mais n'empêche que pour moi ça suffit enlever les cornes les petits pots qui commencent à se désquammer et ça je le fais donc une fois par semaine tous les samedi matin en général je passe la râpe avant même d'aller dans la salle de bain pour enlever toutes les pots qui ont pu s'accumuler toutes les cornes qui commencent à apparaître donc ça c'est vraiment un ustensile gagnant du des soins des pieds que je voulais dont je voulais vraiment vous reparler donc la râpe shawl que moi j'avais acheté sur aliexpress ensuite je vous je vous parle de cette crème là qui est la crème hydratante de la marque neutrogena que j'avais acheté chez saga à la val cet été et franchement je vais la racheter je crois qu'elle vaut dans les 3 euros 50 il y en a quand même une bonne contenance puisqu'il y en a 100 millilitres vous voyez que là je vais très vite être en détresse parce qu'il m'en reste très très peu je l'utilise donc tous les matins neutrogena c'est vraiment une marque fait en fait pour les froid les froid important c'est formule norvégienne donc voilà c'est fait pour les faire froid face au grand froid elle est géniale elle assure supplanté effectivement là la crème que j'avais trouvé chez yves rocher qui me convenait aussi très très bien mais franchement celle là c'est top of the pop donc elle existe en peau comme ça et je l'ai vu aussi en grande surface en en tube donc de toute façon en peau en tube je vais la racheter c'est sûr parce que vraiment très très bien ensuite pour les pieds également et je le fais une fois tous les 15 jours deux fois par mois à peu près c'est ceci donc ça c'est quoi c'est un pot de crème c'est quoi donc en fait à la baisse un pot de nutella qui a été qui a été recyclé et donc c'est ceci est ce que vous reconnaissez c'est quoi c'est quoi c'est quoi donc ceci c'est du carité en fait je vous l'avais montré la dernière fois aussi dans mes essentiels naturels avec un autre que je vais vous remontrer aujourd'hui donc une fois tous les quinze jours à peu près je prends du carité donc voyez c'est assez épais donc c'est assez difficile effectivement voilà de le prélever je le chauffe dans mes mains poser ça je le chauffe donc dans mes mains voilà ça se transforme voyez bien en crème on voit plus rien donc là j'en ai mis très 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 peu et puis ben j'en ai dit jaune mes pieds mais avec une couche vraiment très très important jusqu'à ce que mes pieds lui je masse je masse je masse et ensuite je mets mes petites chaussettes eco tools qui sont donc des chaussettes qui n'absorbent pas la matière puisque si on met des chaussettes en coton même oui enfin en coton enfi etc la chaussette absorbe le produit donc c'est pas l'idée en fait l'idée c'est que ça soit la peau qui absorbe le produit donc ben voilà j'ai les deux je les avais acheté sur ayer je vous remets tous les liens en bande en barre d'infos donc c'était c'était la marque eco tools voilà il m'arrive donc de les de les mettre quand je sors pas de me faire ça le matin le dimanche ou le samedi soir donc de garder toute la nuit et le dimanche même de garder toute la journée après ma après ma douche le matin donc vraiment ça c'est vraiment le plan hors sec plus que hors sec et allié à la à la rap plus ce soin quotidien là et ben vous savez quoi j'ai jamais eu aussi d'aussi beaux pieds même les filles m'ont fait la réflexion l'autre jour en me disant mais qu'est ce que tu fais parce qu'effectivement tu as les pieds on t'a jamais vu avec des pieds aussi hydratés et là depuis que je suis beaucoup plus régulière et vigilante dans les soins ben forcément ça va beaucoup mieux donc en ce qui concerne les pieds on est à peu près calé ensuite une autre extrémité qui pour moi requiert énormément d'entretien ce sont les mains vous voyez que j'ai les mains voilà toujours un petit peu rouge j'ai la peau qui se déshydrate aussi très 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 rapidement si peu que j'ai besoin de faire quelques tâches ménagères j'ai la peau des mains qui me tire mais c'est c'est pas possible donc pareil je masse de temps en temps avec l'huile de carité la voyez je viens en va mettre juste un petit peu je sens déjà toute la douceur sur sur ma main et puis ben là j'ai deux produits actuellement dont je suis vraiment très très contente c'est cette crème là la crème écosse que j'avais eu dans une birch box de cet été et donc voyez là elle est pas mal pas mal entamée elle a une odeur super super agréable elle fait elle a une texture assez assez épaisse voilà je sais pas si vous voyez bien là la texture et quand on la passe sur sur sa main elle pénètre quand même assez vite j'en mets assez pour pouvoir faire tous les les interstices en fait des doigts voilà je masse intérieur extérieur je passe vraiment du temps le soir à me masser à me masser les mains le matin j'en mets une autre je ne mets pas celle ci mais j'en ai eu mais une autre petit peu plus légère et puis de toute façon j'en ai toujours une dans mon sac dans la journée à chaque fois que je me lave les mains je suis obligé de me repasser de me repasser de la crème sur les mains donc c'est aussi pour ça qu'on en fait une grosse consommation et puis de temps en temps quand j'y pense aussi donc j'utilise ceci c'était donc une huile à cuticule donc c'est un petit stylet comme ça voilà on fait monter donc la matière ici donc en tournant on a donc l'huile vous voyez qui qui arrive à la surface et donc l'idée c'est de d'en passer sur sur son ongle sur le bordure la bordure de ses ongles et de masser ensuite avec l'huile qui s'est déposée sur le sur la cuticule donc voilà moi j'ai je pense des cuticules qui sont quand même bien entretenu il n'y a pas trop de j'ai pas trop de soucis à part sur cet angle là ici voilà là où j'ai toujours un petit peu des dépôts qui qui m'embêtent mais globalement ça se passe plutôt plutôt pas mal voilà donc je masse je repousse les cuticules avec avec l'huile c'est quelque chose que je fais de façon récurrente de en mieux de semaine et puis en fin de semaine en week-end parce que forcément j'ai j'ai plus de temps donc voilà pour les mains c'est bon on est aussi pareil ensuite pour le corps alors le corps j'ai j'ai plutôt intérêt moi en me tartiner tôt deux fois qu'une parce que c'est très très important et puis aussi à faire des gommages parce que sinon ma peau vraiment et tout trèche donc l'hiver je ressors de façon récurrente ceci qui est qui est du savon noir celui ci donc c'était savon noir à mame ça descend très très lentement donc voilà comment comment ça se présente je vous mets un petit exprès un petit extrait de la vidéo que j'avais fait de mes produits naturels vous explique comment je m'en sers comment je m'en sers et donc ça je le fais tous les week-ends en ce moment c'est vraiment tous les week-ends lorsque donc vous l'enlevez vous le mélangez à l'eau vous frottez sur vos mains ça se transforme en espèce de crème un petit peu brunate est super douce super hydratante et donc c'est ça qu'il faut se poser sur le corps et c'est important effectivement d'avoir les portes bien bien ouvert lorsque vous allez déposer le savon vous prenez donc la pâte vous la frottez frottez entre vos mains et puis vous vous en partez vous posez partout et vous massez vous massez vous massez vous massez bien deux trois minutes vous assistez bien sur toutes les zones qui sont un petit peu sèches donc les coudes les genoux après il faut attendre bien 10 15 minutes et ensuite donc vous avez vous utilisez un gant spécial donc un gant qu'est ça et vous vous frottez frottez avec ce gant là et puis j'ai découvert la gamme nutrition de Yves Rocher c'est ces quatre en fait cet été qui m'en avait un petit peu parlé lorsqu'on était allé à Laval chez Yves Rocher qui m'avait dit de toute façon ils ont une gamme spéciale nutrition donc j'avais je n'avais pas acheté sur le moment mais je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps et donc là j'ai commencé donc vous voyez à l'utiliser j'en suis à peu près par là et j'en suis très très satisfaite vraiment on sent oui que ça que ça nourrit qu'est ce qui a marqué les nourrissons peau sèche c'est un flacon de 200 millilitres et c'est donc pour le pour le corps donc pour nourrir les peaux sèches à très sèche donc c'est à l'huile d'amande et à la sève d'agave donc l'huile d'amande pour redonner à la peau donc tout son confort et l'huile d'agave pour ses vertus hydratantes appliquées matin et soir sur le corps le seul reproche que je vais faire à ce produit là c'est son odeur il a peint une odeur super agréable il me rappelle en fait une odeur de l'enfance c'est des petits les petits tubes de colle enfin les petits pots de colle qu'on avait à l'école où on mettait la pipette là à l'intérieur et on raclait on posait ça sur nos sur nos feuilles c'était pas une cote une colle solide ben ça sentait un plus que ça parce que ben déjà le produit est efficace et puis l'odeur disparaît très très rapidement donc donc voilà c'est pas c'est pas très très dérangeant et puis bien évidemment je vous ressors aussi le carité parce que ben le carité surtout le corps le soir on met après son son pyjama et puis ben ça hydrate toute la nuit et c'est vraiment très 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 bien voilà juste un dernier produit un dernier produit dont je voulais vous parler c'est juste pour le visage c'est ceci donc c'est le masque des paresseuses de la marque herboriste de la gamme silky en fait c'est un masque que vous pouvez laisser toute la journée ou bien toute la nuit sur le visage ça hydrate en fait all the day moisturizing il y a marqué donc hydratation toute la journée donc moi je le mets le week-end puisque je me maquille très peu en fait le week-end et je le mets sur mon visage ben toi toute la journée soit toute la nuit il m'en reste là très très peu ça faisait partie des échantillons des plusieurs échantillons c'est en fait j'en avais racheté plusieurs que j'avais acheté et puis ben je l'aime bien parce que j'ai l'impression que lorsque je le mets comme ça de façon récurrente faut pas le mettre qu'une fois de temps en temps mais en le mettant de façon récurrente j'ai plus mes zones de sécheresse voilà en tout cas mes petits chouchous favoris pour m'hydrater pour avoir la peau un petit peu plus cocooning moins vous savez peau de lézard et se sentir un petit peu plus à l'aise dans nos vêtements dans nos baskets quand il fait froid c'est vachement important après sans oublier mon meilleur ami pour l'hiver c'est quand même ça c'est quand même le paquet de mouchoir parce que moi dès qu'il fait un peu froid et ben j'ai le nez qui coule et puis quoi qu'il en soit l'hiver mes amis ce qui est le plus important c'est quand même de se couvrir pour avoir moins froid voilà salut mes amis à bientôt